Bonjour à tous, c'est Okonei. Dans ma dernière vidéo, j'ai reçu beaucoup de messages qui me demandaient quels sont les champions safe au top, au mid, etc. Et du coup, je vous ai fait une liste de bons champions pour ne presque jamais feed contre n'importe quel champion. Donc ça va être souvent des champions avec beaucoup de clear wave pour pouvoir bien farmer, des sorts à très longue distance ou une bonne vitesse de déplacement pour échapper au gank et au trade. Évidemment, il y a d'autres champions avec des capacités aussi très intéressantes. Du coup, passons à la liste et on commence avec la top lane. Je vais d'abord tous les énumérer et ensuite je vais vous dire pourquoi ce sont des bons champions. Top lane. Jace, Swain, Gnar, Kennen, Gangplung, Maokai et en bonus Fiora. Jace pour sa polyvalence à être à la fois distance et mêlée, sa capacité à POC, son burst, sa vitesse, son E pour repousser un gank ou après un trade, le perso est juste trop fort actuellement et est parfois ban. C'est son point faible. Swain est juste incontrôlable en lane, il harass et récupère beaucoup de points de vie facilement en plus de pouvoir build de la tankiness sans perdre beaucoup de dommages. Et c'est aussi une horreur en teamfight. Gnar, perso oublié et pourtant très safe en lane, bon potentiel de setup en gank et fort en teamfight. Kennen aussi est très fort en lane dû à son rush foudroyant pour éviter tout gank. Un bon harass et très fort en teamfight peut aussi se build AD pour split poche si besoin, donc champion très intéressant. Gangplank, seul avec ses tonneaux, AFK farm top si le matchup est compliqué, votre ultime peut vous servir à aider la botlane à tout moment ou la midlane n'importe où, ce qui est vraiment ultra fort. Ou vous pouvez aussi garder votre ultime pour vous et personne ne pourra vous dive sous votre tour. Il dispose aussi d'un très bon mid game et late game. Maokai, le tank multifonction de base, beaucoup de sustain en lane, donc très dur à tomber, peut setup de gank très facilement avec son route combo et est très efficace en teamfight. C'est une très bonne front lane. Et Fiora ? Alors Fiora, il faut être vraiment bon avec, c'est à dire qu'il va vous falloir beaucoup de réflexes, mais tout est jouable avec Fiora, avec le sort justement riposte. Passons à la mid lane. Harry, Anivia, Lux, Oriana, Velkoz, Vladimir, Vegard, Victor, Xerath, Ziggs. Alors oui, là ça fait beaucoup. Harry est le personnage safe du jeu. Ultra mobile, un bon burst, un clean wave très correct, un CC et même du sustain. Anivia est un champion très safe avec son passif et son clear wave monstrueux. Les premiers niveaux seront peut-être pas la joie au niveau CS, mais c'est une habitude qu'il faudra prendre. Bon potentiel de setup, un gank est très efficace en mid late game avec son mur qui peut énormément gêner l'équipe adverse. Lux est un champion que j'adore. Vous pouvez jouer de loin comme de près grâce à son passif. Faire attention évidemment aux assassins, mais vous avez justement la portée pour rester très loin d'eux. Donc prenez pas de risque et essayez de toucher avec votre Q, car quand ça touche, ça fait super mal. Oriana est un personnage très safe dû à son bouclier, son mouvement de speed et son ultime qui sera toujours utile en teamfight. Elle dispose aussi d'une bonne capacité à punir les champions mêlés en landing phase au début. Velkos ressemble un peu à Lux, quand vous touchez votre Q, l'ennemi est probablement mort. Champion très safe, très bon clear wave et peut rester très loin grâce à ses sorts à longue portée et son ultime monstrueux. Victor est un champion avec un très bon kit, du CC, du movement speed, du clear wave, de l'AOE avec un bon burst. Le perso est juste très fort. Vladimir est très safe via sa flaque de sang et son substane permanent sur la lane, bonne capacité à jouer très aggro et il peut aussi chercher la backlane en teamfight. Xerath est pour moi dans la même catégorie que Lux et Velkos. Champion ultra safe avec une capacité à poc énorme, j'adore ce type de champion personnellement. Xerath a un petit plus car ses sorts sont plus simples à toucher je trouve et son ultime fait presque toute la map, c'est une aberration le truc. Xerath est aussi un personnage très safe et un des rares à disposer d'un escape, son W, avant le niveau 6 pour un champion de la mid lane. Il poc énormément et son ultime peut retourner un teamfight comme voler un baron. Et en bonus, Vegard. Alors le champion est vraiment safe et s'il décide de jouer sous sa tour, je vous conseille de roam le plus possible car il peut pas se faire dive et peut vous punir facilement avec sa cage et vous stun sous la tour. C'est une catastrophe. Pas besoin de vous dire que Vegard va scal jusqu'au late game grâce à son passif où il va stacker de la paix à chaque monstre qu'il tue avec son Q. Alors pour les autres rôles, ça va être un peu différent car le counter pick est bien moins présent et en tout cas bien moins sévère. Pour les jungles, Ekarim, Zac, Warwick, V et en bonus Lee Sin. Ekarim va tellement vite qu'il peut choisir n'importe quelle lane à gank, le champion sera forcément utile et il est en plus safe avec son ultime et sa vitesse. Zac est très fort pour gank en early game grâce à son E et sera toujours utile en teamfight via son CC de masse. Il est safe grâce à son E d'ailleurs pour bondir très loin ou à travers un mur un peu plus proche. De plus, les joueurs peuvent téléporter sur une de ses globes pour le sauver quand son passif s'active. Warwick est très tanky et a une très bonne vitesse s'il veut et avec son passif. Contrairement à par exemple Volibear, Warwick peut sauter de très loin sur une cible et la cesser donc il n'aura pas de problème de se faire kite trop facilement. Il est à la fois très résistant avec de bons CC et d'un énorme sustain. C'est pour moi un des meilleurs jungles pour commencer. V est un champion très fort en early mid game, elle sera aussi utile pour punir un ennemi mal positionné ou pour chercher un ennemi un petit peu loin dans la back lane. Et en bonus Lee Sin, le champion est très fort et safe grâce au warjump si c'est bien maîtrisé donc c'est à vous de voir. Le champion s'essouffle en late game mais si vous savez très bien le jouer, l'insec peut débloquer un teamfight ou tout simplement faire un bon peel. Passons maintenant aux ADC. Katelyn, Ezreal, Jin, Lucian, Varus, Ash. Katelyn se débrouille très bien toute seule. Son E pour reculer et prendre de la distance, son Q pour farm de très loin si elle est mal prise et ses traps qui peuvent être un enfer pour l'équipe adverse. Ezreal est l'ADC le plus safe que je connaisse. Vous pouvez rester de très loin toute la lightning phase avec votre Q et monter votre lame de la DS. Votre E pour esquiver n'importe quel sort, même le Q de Blizzcrank. Donc vous êtes tranquille avec lui. Jin est aussi un personnage qui est assez safe grâce à ses sorts à très longue portée. Il ne faudra évidemment pas faire n'importe quoi. Mais en lane, vous pouvez setup des ganks facilement au niveau 6 ou tout simplement avec votre W. Vous allez juste avoir moins de farm au début, mais vous allez toujours être utile dans la partie et surtout très efficace pour engager un teamfight. Varus est tout simplement un champion qui poque à longue distance, un peu à la style de Jin. Il est donc safe et peut punir les dives avec son ultime. Lucian est un champion qui dispose d'un dash et donc le rend déjà plus safe que la plupart des autres ADC. Et même son ultime peut aussi lui sauver la vie quand les ennemis essayeront de le dive. Ash est un champion un peu différent car elle n'a pas de dash, elle est un petit peu fragile. Mais même si vous êtes derrière une bonne flèche, donc son ultime, pour engager un teamfight peut retourner toute la partie. La landing phase va paraître peut-être un peu difficile, donc je vous conseille d'attendre peut-être le niveau 10 ou un gang du jungler ou tout simplement les deux pour tenter quoi que ce soit. Et maintenant pour finir, les supports. Janna, Nami, Thresh, Karma, Lulu, Zilean, Morgana. Janna sera toujours utile quoi qu'il arrive. Elle a dû cesser de l'instant de disengage, un bouclier qui booste l'AD, du soin. Tout ce qu'un support pourrait offrir de mieux. Manquerait plus qu'elle soit tanki. Nami est un peu comme une Janna mais qui punit bien plus les erreurs des ennemis. C'est cependant plus dur de toucher et plus fragile car elle ne peut pas disengage aussi vite qu'une Janna. Thresh est un champion avec un kit unique grâce à sa lanterne qui peut sauver toute votre landing phase et sauver le flash de votre ADC. Il dispose de CC et de disengage ainsi qu'un énorme slow s'il est dans le trouble. Karma est aussi un champion très safe dû à son bouclier qui donne un boost de vitesse. Elle arrasse énormément pendant la landing phase et peut setup un gang facilement grâce à son lien qui route. Le champion est vraiment très fort. Lulu est le champion du moment. Son kit a toujours été très fort et je me demande pourquoi les joueurs ne la jouaient pas. Et dans une méta de gros bourrin comme celle qu'on a actuellement, son pile est le meilleur du jeu. Grâce au bouclier qui absorbe des dégâts mais surtout son ultime qui fait changer tout le cours d'un teamfight. Morgana est un champion très intéressant via son bouclier magique qui peut annuler tout type de CC. Et il sera forcément utile contre au moins un champion ennemi dans votre partie. Elle peut aussi faire proc très facilement son passif d'objet avec sa flac et punir les erreurs de placement avec son Q. Le champion est très fort aussi en late game avec un Zonia quand elle ult dans le teamfight. Et pour finir, the champion. Mon pick tryhard quand je veux gagner, il compte toute la méta actuelle. C'est un monstre. Zilean permet à votre équipe de faire tellement d'erreurs qui se transforment en une bonne chose. Et en solo queue, vos alliés en font beaucoup des erreurs. La landing phase est très safe. Juste dire à votre ADC de ne pas trade tant que vous n'avez pas mis vos bombes ou attendre le niveau 6 ou tout simplement votre jungler. En mid late game, vous allez être le cauchemar de toute l'équipe adverse. Personne va pouvoir engager votre équipe si ce n'est pas vous. Donc restez assez loin. Et si vous pouvez, punissez ou engagez avec vos bombes. Sinon, attendez tout simplement de boost votre jungler pour qu'il engage et c'est gagné. Évidemment, le champion mérite un petit peu d'entraînement en termes de vision de jeu. Et n'oubliez pas qu'il est très fragile, donc faites très attention. Donc voilà ma liste de pick safe. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se revoit samedi pour l'événement 5v5 abonné sur le serveur Discord dans la description. Prenez soin de vous. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501